Breaking News, Breaking News, Breaking News, Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a reçu les lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Merci de rester sur CNN. Breaking News, Breaking News. Le mercredi 3 juillet 2024, au palais de la présidence de la République à Abidjan, le président de la République de Côte d'Ivoire, son exédence Alassane Ouattara, a reçu les lettres de créance des ambassadeurs Suariba Gonfuli du Tchad, Ziad Sadawi de Tunisie, Mahmoud Akhtar Mahmoud du Pakistan et Gaston Gakoso du Congo. Les 4 diplomates ont, pour leur part, salué les excellentes relations entre la Côte d'Ivoire et leurs pays restrictifs et pris l'engagement d'œuvrer à leur consolidation et leur diversification. L'ambassadeur de la République du Tchad, accrédité en Côte d'Ivoire, son exédence Suariba Gonfuli, a pris l'engagement d'œuvrer au renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Tchad dans le domaine économique où la Côte d'Ivoire est l'une des puissances régionales. La coopération entre le Tchad et la Côte d'Ivoire date depuis longtemps et cette coopération n'a pas connu, n'a pas vu l'origine du temps. C'est resté intact. Les Tchadiens qui vivent chez vous ici, presque un millier, peuvent témoigner de cette bonne coopération. Et cette coopération est appelée à se développer. Je suis là pour ça. Nous venons de rouvrir l'ambassade. Je suis là pour donner un élan nouveau à cette coopération. Et nous allons agir ensemble dans le domaine économique. Vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est la locomotive en Afrique de l'Ouest. Vous êtes bien cotés en économie et nous allons coopérer dans ce sens-là. Maintenant, il y aura finalement, je pense, un vase communiquant entre ces deux États. Avec un peu plus de 160 entreprises tunisiennes qui sont implantées en Côte d'Ivoire, les deux pays partagent des relations économiques et commerciales dynamiques. L'ambassadeur de la République de Tunisie, accrédité en Côte d'Ivoire, son Excellence Zied Sadaoui, a exprimé la volonté de travailler au rapprochement des opérateurs économiques ivoiriens et tunisiens et à l'accroissement des investissements entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie. Nous avons des mécanismes de concertation et de dialogue permanents qui fonctionnent très bien et qui font que nos deux pays se rapprochent davantage d'un jour à l'autre. Donc, nos efforts vont surtout à renforcer la coopération économique, à trouver de nouveaux créneaux pour diversifier les domaines de coopération et pour arriver au niveau privilégié des deux relations qu'escomptées et qu'on travaillera d'arrache-pied avec nos partenaires ivoiriens pour donner plus de contenu à ces coopérations économiques, culturelles et techniques. Quant à l'ambassadeur de la République islamique du Pakistan accréditant Côte d'Ivoire, son Excellence Mahmoud Akhtar Mahmoud, l'objectif est de promouvoir les échanges entre les secteurs privés ivoiriens et pakistanais et contribuer au financement des domaines clés du Plan National de Développement 2021-2025 de la Côte d'Ivoire, notamment l'agriculture, la médecine et le textile. Je compte renforcer la coopération économique, promouvoir encore les échanges entre le secteur privé et le secteur public et surtout mettre en avant les points clés au Programme National de Développement de la Côte d'Ivoire qui sont l'agriculture, la médecine, le textile. Nous comptons échanger aussi dans plusieurs domaines, surtout que dans le mois d'août à venir, il y aura une exposition qui justement créera une plateforme. où les investisseurs privés pourront se retrouver. Il y aura ainsi à cette occasion des hommes d'affaires, des commerciaux pour justement favoriser la coopération qui nous est si chère. Dans le domaine de l'éducation et de la formation, à cette occasion justement il y aura l'opportunité qui sera offerte afin de renforcer surtout le mécanisme d'attribution des bourses aux étudiants de Côte d'Ivoire. Le Pakistan accueille beaucoup d'étudiants. L'ambassadeur de la République du Congo accrédité en Côte d'Ivoire, son Excellence Gaston Gakoso, a été le dernier diplomate à présenter ses lettres de créance au Président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Par ailleurs, il a exprimé sa volonté de mettre en pratique les accords bilatéraux signés entre la Côte d'Ivoire et la République du Congo lors de la visite d'État du Président de la République du Congo, son Excellence Denis Sasungueso, en Côte d'Ivoire. Ma mission ici, à Abidjan, comme ambassadeur extraordinaire et plénier potentiel, c'est de commencer à mettre en œuvre tous ces accords qui ont été signés sur le plan économique. Les politiques ont travaillé, maintenant c'est aux hommes d'affaires de travailler. Donc il est temps que nos hommes d'affaires, les Congolais, les Ivoiriens, se mettent au travail, prennent le relais. Voilà, tel est donc l'objet de ma mission ici, pour permettre que les hommes d'affaires, tant Ivoiriens que Congolais, commencent à travailler dans le cadre des accords qui ont été sérieusement signés entre nos deux pays. Le ministre directeur du cabinet du Président de la République, M. Fidel Sarasoro, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, M. Léon Ouazia Kaku Adam et la secrétaire générale de la Présidence de la République, Mme Macéré Touré-Coné, ont pris part à cette cérémonie. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afromondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateforme digitale, Facebook, Youtube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2. Sous-titrage Société Radio-Canada